C'est Jenny, Jenny Kean avec qui je prépare mon exposé pour samedi. Je n'ai pas courant de vous rencontrer si tard, mademoiselle Kean. J'ai soupé chez Lise. Et moi, je n'ai pas soupé du tout. J'ai accompagné Anna à la gare et puis j'ai tourné en rond. C'est une bonne ville, Lausanne, pour tourner en rond. C'est même pour ça que je ne peux pas la quitter. À New York, par exemple, tu ne peux pas tourner en rond. Soit tu vas droit au but, soit tu prends la tangente et alors... T'as été à New York ? Jamais. Et j'en suis fier. Pourquoi ? Parce que je préfère tourner en rond. Mais pourquoi t'en es fier ? C'est comme ça. Ça doit être une phrase qui date de la guerre froide, une habitude. T'en veux une ? T'en veux une ? Ça sent de la guerre. Tu ne trouves pas que ce soit la guerre ? C'est que tu n'as pas d'odorat. Regarde. Il attend quelque chose d'énorme. L'écroulement de la ville. L'apocalypse. Tu n'es pas forcé de la finir, tu sais. Hier soir, quand on a parlé, j'ai compris. Je suis un vieillard qui se croit un jeune homme. Ma vie, je le regarde comme celle d'un autre. Je sais qui je suis. D'où je viens. Ce que je fais. Mais... Mais... Tu as froid ? Il va rentrer ? Ma grand-mère m'attend. Moi aussi, on m'attend. T'es con. Je t'accompagne. Et si on t'attend ? Des gens comme eux, tu vois. J'adore leur poser des lapins. Qu'est-ce que tu regardes là ? Montrez-moi. C'est pour votre exposé ? C'est vrai qu'ils sont enceintes ? C'est Marianne qui l'a dit à Daniel. Tu dois être au courant, toi, non ? Non. Non. Salut. Tu veux un café, Pascal ? On n'a plus le temps. Tu vois ? Tu te sens mal ? Qui se sent mal ici ? Alors, tu courbes l'instruction ménagère ? Tu ne courbes pas vraiment. Je t'ai déjà dit que je devais accompagner une amie. Donc, tu vas chez le Toubille. Jenny, tu viens ? Je me demandais ce qu'il fallait dire au psychiatre et maintenant, on se croit tous les droits. Tu vas être en retard ? Non, je t'accompagne. Tu vas être en retard ? Non, je t'accompagne. Je t'accompagne. On est en avance. J'ai peur. Je ne sais plus ce que je dois dire. Pourquoi ne pas dire la vérité, tout simplement ? Tu es folle, non ? C'est une blague ? Ne Whew. Un psychiatre, c'est des tarés. Vous leur racontez des histoires. J'y arrive pas jamais. C'est à quel étage ? Le troisième. J'y vais, moi. Tu n'as qu'à m'attendre. Mademoiselle Biazzi, je présume. Ça n'a pas marché ? Ça a l'air formidable. Avec ce certificat, ça marche à coup sûr. Formidable. Mais qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Mais enfin, dis-moi ! Qu'est-ce que tu lui as dit ? La vérité. Que je n'avais que 17 ans, que mes parents étaient morts, que je ne pouvais pas avoir d'enfant. Il a marché ? Il m'a demandé pourquoi je tremblais. si ça m'arrivait souvent. C'était l'émotion ? Peut-être. Il m'a dit de revenir le voir. Parce que j'étais... que la situation n'en était peut-être pas l'unique cause. Je te l'avais bien dit. Les psychiatres, c'est tous des taris. Tu viens d'avoir un coup ? Non, aujourd'hui, j'aimerais te rentrer. Onestà,この wenn je steadiesens la scene, on n'est pas vu la frappe, je sais qu'il bière, Le pain que j'aime.